Je vous présente Christiane, qui est la directrice générale du centre de formation Colibri, qui est pour l'instant le seul centre de formation dans les doptomes qui est adhérente au syndicat. Donc, elle va vous présenter ses formations. Alors, elle a à la fois des formations mixtes, distancielles et présentielles. Donc, voilà. N'hésitez pas. Alors, elle aime bien qu'on lui pose des questions au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à poser les questions et je lui dirai directement. Elle aime bien les choses qui sont fluides et qui vont vite. Voilà. À toi de jouer. Bonjour, déjà. Bonjour. J'espère que je vous amène un petit peu de soleil. Alors, je suis effectivement de la Guadeloupe et en Guadeloupe. Et donc, j'ai ouvert un centre de formation, Colibri Formation, qui forme à la naturopathie, mais aussi aux techniques de massage traditionnels et tout ce qui est thérapeutique traditionnel. Donc, j'ai vraiment voulu faire ça de manière à mettre en valeur notre patrimoine, qui soit au niveau des plantes, au niveau des animaux, au niveau du savoir ancestral des Antilles, sachant que les Antilles, c'est la culture africaine, la culture indienne, la culture amérindienne et la culture européenne. Donc, j'ai voulu, avec ce mixte-là, faire une école à notre image et donc présenter aussi la naturopathie de l'outre-mer. Voilà. Donc, nous existons depuis 2017. J'ai commencé le centre Colibri Formation, essentiellement commencé avec tout ce qui est massage. Et notamment, j'ai réhabilité le massage traditionnel antillais, puisque je me suis dit, c'est très bien d'apprendre les massages des autres continents. Mais notre massage, qui est une sorte de chiropraxie, est aussi très intéressant et il fallait le mettre en écrit, puisque nous avons essentiellement une tradition orale, ce que j'ai, grâce à ma formation de formateur pour adultes, pu mettre en mode écrit. Et donc, ce massage est maintenant passé aussi dans le cycle des massages de bien-être et à visée thérapeutique, quand même. Sinon, pour revenir à notre bébé, c'est la naturopathie. Et donc, j'ai mis sur pied le titre de conseiller, la certification de conseiller en naturopathie. Pour cela, j'ai suivi le cursus normal, j'ai fait datadocker le centre. Et maintenant, nous sommes dans la continuité du datadock à faire le calliopie. Et donc, c'est pour bientôt. Voilà, j'espère que je vous ai dit ce qu'il fallait. Merci. On avait des petites questions, déjà, que nous, on avait en interne en tant que responsable du syndicat. Est-ce que tu fais de la formation à distance et en présentiel, c'est ça, Christiane ? Oui, mais essentiellement en présentiel. D'accord. Voilà. Donc, pour les professionnels qui sont en métropole et qui veulent acquérir des compétences, par exemple, en phytothérapie spécifique avec des plantes, des antilles, est-ce que tu as ce genre de formation de perfectionnement pour nous qui sommes en métropole et qui voudrions acquérir ces nouvelles compétences ? Tout à fait. Là, je me suis entourée d'une équipe de spécialistes. Et donc, nous avons le format papier et aussi un film qui montre les différentes plantes, bien expliquer comment les utiliser, les posologies. Et aussi, nous allons envoyer un herbier à cette personne, aux différents apprenants. Sur place, ils créent leur herbier et nous, pour les apprenants à distance, là, nous leur envoyons les différentes plantes de manière à pouvoir les toucher, les avoir de plus près. D'accord. Et cette formation de perfectionnement en phytothérapie, il faut consacrer combien de temps, Christiane, s'il te plaît ? Alors, il y a deux modules. Le premier module, c'est pour tout le monde. Donc, là, il faut une vingtaine d'heures. C'est vraiment les plantes les plus basiques et qui sont inoffensives, on va dire. Et par contre, il y a un perfectionnement. Là, c'est vraiment pour les personnes qui ont déjà un acquis dans tout ce qui est plantes. Et ce perfectionnement, il faut compter une cinquantaine d'heures. Ce qui veut dire que nous, professionnels en naturopathie, on ne peut s'inscrire que sur ton cours de perfectionnement pour aller se sentir un peu plus à l'aise et conseiller ces plantes. Tout à fait, tout à fait. OK. J'ai Emmanuel qui voulait aussi poser la question. Tu as des stages en présentiel en Guadeloupe. Est-ce que tu proposes des interventions en Guyane aussi ? Non, pas encore. Alors, en Guyane, c'est soit s'ils peuvent venir sur la Guadeloupe, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est à distance. Et pour les modules interactifs, l'anamnèse et tout. Donc, là, c'est par Zoom. D'accord. Tu m'as donné personnellement envie d'aller acquérir des nouvelles compétences en massage traditionnel, parce que moi, je suis une praticienne et plus j'ai de massage à ma carte, mieux c'est. Donc, par contre, question pratico-pratique, je pense que je ne serai pas la seule. Pour les professionnels en métropole qui veulent venir en Guadeloupe pour acquérir des massages, je suppose qu'on peut envisager la prise en charge de la formation. Est-ce que tu sais si on peut avoir une prise en charge du déplacement ? Pour le moment, pas encore la prise en charge du déplacement. Par contre, s'il y a pas mal de professionnels qui sont intéressés pour tout ce qui est massage, notamment le massage traditionnel, je pense faire des sessions, notamment sur les villes de Lyon et de Montpellier. D'accord. OK. Donc, ça veut dire que si je t'ouvre mon centre de formation quelques jours à Paris, tu peux venir à Paris ? Ah oui, à Paris. Très, très bien. Lyon et Montpellier, pourquoi ? C'est parce que mes enfants sont là, donc j'ai plus facilement... OK. Mais Paris, ça me va très bien aussi. Après, moi, je suis à une heure de Montpellier, donc ça peut être facile. Tu peux jouer en boutique. Ah oui, c'est agréable. Super. Très bien. Alors, je vais faire passer un message au syndicat avec les membres du syndicat, savoir si... Parce que, bien entendu, on voudrait tous aller en Guadeloupe pour acquérir des perfectionnements. Si le FIFPL nous payait le déplacement, l'hébergement, ça serait magnifique. Tu me verrais tous les semestres. Voilà, me former chez toi. Mais... Tout au fond, on n'a pas pour une autre structure, là. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Christiane sur les spécialités ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différents massages, justement, spécifiques que tu proposes ? Alors, donc, nous proposons les massages de bien-être. Donc, c'est tout ce qui est ayurédique, californien, pierre chaude, bambou. Il faut savoir que je suis une spécialiste de l'ayurédique. Je suis praticienne ayurédique. C'est ce que j'ai fait depuis 20 ans. Et ensuite, je me suis diversifiée. Donc, on propose effectivement ces massages de bien-être. Ensuite, les massages un peu plus, on va dire, thérapeutiques. Donc, c'est la réflexologie plantaire et aussi le frottement. Donc, c'est notre massage traditionnel qui, comme je vous le dis, est un petit peu chiropraxie. En fin de compte, il fallait bien se débrouiller. On n'avait pas de médecin. Donc, il fallait faire un petit peu de tout. Bien entendu, je les ai adaptées aux contraintes modernes. Donc, on reste dans la légalité. Il y a certaines manipulations qu'on ne fait plus, qui sont réservées au kiné et tout. Mais on en parle. Ça fait partie de la culture et du folklore de ce massage. Voilà, essentiellement. Et puis sinon, nous allons développer d'autres pratiques. Là, nous sommes, il y a une de mes formatrices qui est en train de faire la formation. Puisqu'il faut savoir que là, il est 11 heures aux Antilles. Elle fait la formation du massage oriental. Elle est d'origine pied noir, on va dire. Et donc, elle propose ce massage-là et les élèves sont rafis. Il est très, 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 très bien. OK, parfait. Merci, Christiane. Tu as suscité la curiosité d'un certain nombre d'entre nous. Moi, la phytothérapie, j'avais eu plusieurs questions par mail, en fin de compte, sur ce type de phytothérapie. Et je voulais que tu m'en dises plus aujourd'hui. Donc, je sais quoi répondre à nos adhérents à ce niveau-là. C'est un cours qui est ouvert aux professionnels. Voilà, c'est juste qu'ils ne feront que les 50 heures et pas les 20 heures plus les 50 heures. C'est ça que je ne savais pas et je ne savais pas quoi leur répondre. Donc, c'est super, je vais pouvoir leur répondre. Et pour les autres cursus également. Après, bien entendu, comme tu le disais, tu as un cursus de conseil en naturopathie pour les personnes qui nous voient en replay ou qui sont là et qui veulent faire le parcours initial avec toi. Alors, ça sera parfait. Pas d'autres questions à poser à Christiane ? Bon, ben, parfait. J'ai juste un petit commentaire, si tu peux le dire Alexandra. Bonjour Christiane, c'est Cosimo. J'ai un petit peu la connaissance des plantes de la Guadeloupe en particulier, parce que c'est la Guadeloupe qui est riche dans ces plantes qui nous sont complètement étrangères ici en France. Mais c'est énorme tout ce qu'on peut trouver chez vous. J'ai eu la chance de faire deux fois le séjour en Guadeloupe et aller voir un petit peu votre phytothérapie. Et pour ceux qui nous écoutent, je peux dire qu'un mot, allez-y, c'est phénoménal. C'est vraiment super intéressant, super enrichissant. Et le fait que tout nous envoie, si on s'inscrit carrément les plantes, c'est génialissime. C'est génialissime. En espérant qu'ici, dans le nord de la France, parce que moi, je suis à Tours, ce n'est pas le nord. Mais bon, pour moi, ça reste le nord. Nous, c'est le nord. Pour moi, c'est le nord aussi, oui. J'ai beaucoup habité dans les tropiques, donc ça reste le nord. Et en espérant que vraiment on puisse les faire pousser, etc., ça serait une bonne première et ça serait vraiment formidable. Alors, on voyait tout de suite les graines. Ça sera d'abord les feuilles. Oui. Après, oui, il y a une possibilité, effectivement. Ah, voilà. Ça sera sous serre. Voilà, parce que moi, j'étais plutôt dans les graines que je fais planter. Et voilà, là, c'est pousser. Mais c'est une bonne idée. Je n'y avais pas pensé. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant par un congrès, c'est qu'on s'enrichit l'un l'autre. Et ça, c'est une très bonne idée, d'ailleurs. Félicitations et bravo pour ton école. Merci. Parfait. J'ai mis le site internet de Christiane, si vous l'allez voir. Après, surtout, n'hésitez pas, vous pouvez lui faire un petit mail. Elle ou ses équipes vous enverront les programmes pédagogiques. Pareil pour les modules de perfectionnement. Si, comme moi, vous êtes intéressé par le perfectionnement phyto, vous pouvez y aller. Bon, moi, je ne vais pas y aller tout de suite, Christiane, parce qu'hier, j'étais avec le docteur Rossi. Et j'ai réalisé que je n'avais toujours pas fait mon cursus chez Nature Biodentale en perfectionnement naturopathie dentaire. Et c'est une copine depuis longtemps. Donc, je me suis fait gronder hier. Donc, je vais déjà finir ça. Et après, je vais faire le perfectionnement phyto chez toi. Voilà. Ça n'empêche que, n'attendez pas, les apprenants qui sont avec moi, n'attendez pas que je le fasse. Passez devant les copines et puis je vous rejoindrai. Vu qu'on est plusieurs filles du sud de la France, là, ça te dit, ah, ça peut être sympa. C'est passionnant. Donc, voilà. Bon, ben, si vous n'avez pas plus de questions à poser à Christiane, on va la libérer. Elle va retourner en formation avec son massage oriental et avec ses apprenants. Tout à fait. Merci pour le soleil que tu nous as apporté. Bon courage pour ton calliopi, mais je ne doute pas que tu vas très vite l'avoir sans souci d'indicateur. Je ne suis pas inquiète vu ta rigueur dans le travail. Et merci beaucoup pour votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada ...